On passe au suivant, 2021, donc on a la réaction, et vous notez tout de suite qu'on est à 298. Ah oui, c'est comme le 25 de tout à l'heure, 298, donc le RT sur NF, d'accord, log décimal, on pourra dire que c'est 006, donc c'est vraiment important de le noter. Et si on n'est pas à 298 d'ailleurs, on fait quoi ? Mais on calcule la valeur de RT sur NF, c'est tout, voilà, point, et on ne s'embête pas. Donc, vous l'avez reconnu celui-là, vous l'avez déjà vu, d'accord, c'est le permanganate, vous savez le produit qui est violet, hyper foncé, d'accord, les solutions très très foncées, ok, permanganate. Donc c'est du permanganate. Ben voilà, c'est la manière de fabriquer du permanganate à partir du manganèse. Cette réaction, oh là, c'est brutal, nous avait fallu cinq questions pour arriver à celle-là précédemment. Là, boum, d'entrée, c'est la première. Ouais, en même temps, la réaction, elle est vachement plus simple, donc on peut y aller directement. Il n'y a pas besoin d'aller bricoler atome par atome, ok. Mais c'est fondamentalement la même, vous cherchez s'il y a un élément qui s'oxyde, s'il y a un élément qui se réduit, et si vous avez les deux, ben c'est à la fois une oxydation et une réduction, donc une oxydo-réduction. Voilà. Et puis s'il n'y a rien qui s'oxyde, rien qui se réduit, ben il y a une proposition, d'accord. C'est juste une réaction acide base, après tout il y a des H+, ou c'est un autre type de réaction, parce qu'il y a plein d'autres types de réactions, encore une fois. Ok ? C'est bon ? Pour ceux qui pataugent un peu, il y en a quand même deux d'éléments chimiques là, dont simplement en les regardant, vous connaissez le nombre d'oxydation. Ça, c'est un atome simple, donc c'est zéro. Ça, c'est une molécule homo-atomique, donc c'est zéro. Ok ? Ça ne demande pas de calcul, ça manque juste de les lire, de les voir, donc vous en connaissez le numéro atomique. Enfin, le nombre d'oxydation, je veux dire. Ok ? L'H2O qui est au milieu, on l'a déjà vu, je ne sais pas, dix fois, donc vous savez quels sont les nombres d'oxydation des deux espèces qui sont dedans. Et puis après, il y a de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quoi le nombre d'oxydation de l'oxygène dans le permanganate ? Ça s'appelle comment le permanganate ? Du permanganate, pas du peroxyde de manganèse. Vous vous rappelez ? C'est une manière de savoir que ce n'est pas un peroxyde. Donc si ce n'est pas un peroxyde, vous savez quel est le niveau d'oxydation de l'oxygène dans ce composé-là. D'accord ? Mais il faut se poser la question, dès l'instant où dans une molécule, vous n'avez plus d'un atome d'oxygène, il faut se demander si ce n'est pas un peroxyde. Ok ? Juste histoire de compléter, je complète juste ma collection, mais vous continuez. Donc ici, on est à moins 2, ici il y a plus 1, plus 1, plus 2. Ah ben oui, le manganèse, je vous le laisse faire, pas déconner non plus. Je commence déjà. Est-ce qu'il y a un élément qui est réduit ? Ben oui, on est tous d'accord. On passe de 0 à moins 2, il y a un élément qui est réduit. Donc ça, on en est déjà sûr. Donc le côté réduction, il est déjà acquis. Pour le côté oxydation, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je n'ai pas fait le manganèse. Mais le manganèse, je connais son niveau d'oxydation, c'est plus 7. Wow ! D'où il sait ça, lui ? Ben, s'il y a 4 oxygènes à moins 2, je suis déjà à moins 8, d'accord ? Le global, c'est moins 1, moins 8 plus 7, ça fait bien moins 1, d'accord ? Donc effectivement, mon manganèse est à plus 7. J'ai simplement écrit, somme des nombres d'oxydation égale moins 1, d'accord ? C'est 4 fois moins 2 plus le manganèse. Donc le manganèse est à plus 7, ok ? Si vous avez besoin de l'écrire, vous l'écrivez. Si vous pouvez le faire dans votre tête, vous le faites dans votre tête. Ok ? Mais c'est juste ça. Oui ? Ah, on n'est pas passé de moins 2 à moins... Non, je me suis trompé avec ma flèche. C'est moi qui n'ai pas fait partir ma flèche du bon côté. Tu as raison, c'est là, d'accord ? De là à là. C'est du dioxygène ? Non, c'est bien de 0 à moins 2, ok ? Et, ben maintenant, j'ai du manganèse, dont je sais qu'il passe, je vais faire ma flèche correctement, de 0 à plus 7, ça, c'est une oxydation. J'ai un élément qui s'oxyde, un élément qui se réduit, c'est une oxydoréduction complète. D'accord ? Ce qui explique pourquoi je ne bois pas d'électrons, puisque, ben, voilà, elle est équilibrée, et on a des électrons qui sont consommés par celui qui se réduit, qui était fourni par celui qui s'oxyde. C'est bon ? Donc, la bonne réponse, c'est réaction d'oxydoréduction complète. Qu'est-ce que vous aviez dit, vous ? Ce n'était pas évident pour tout le monde, d'accord ? Toujours. C'est bon ? Alors, petite remarque. Oui, on a bien ici un acide, et là, sa base conjuguée. Mais regardez, ce n'est pas le même nombre. Enfin, c'est le même nombre d'hydrogène, on est bien d'accord ? Mais c'est juste un réactif qui est là-dedans, d'accord ? C'est juste un réactif. Il n'est pas là en tant que réaction acide-base. La réaction principale qui est écrite ici, c'est bien la réaction d'oxydation, d'accord ? Il se trouve simplement que, voilà, il y a un acide qui traîne dans le coin, mais il est juste là en tant que support. Ce n'est pas une réaction acide-base, ok ? Ce n'est pas la réaction qui est décrite ici. Alors, vous répondez directement le nombre d'électrons, d'accord ? Et puis, je l'ai corrigé, puis il n'a pas pris la correction. Vous enlevez l'énolisation, c'était un copier-coller, j'ai fait la correction, puis il ne l'a pas pris en compte. Donc, vous répondez directement le nombre d'électrons, pas les réponses que vous avez en ABCD, ok ? Donc, si vous trouvez 7, vous répondez 7. Si vous trouvez 14, je crois qu'il est écrit, enfin, je ne sais plus ce qui est écrit exactement, ok ? Les trucs, vous répondez directement le nombre d'électrons. Il me semble qu'il y a un 28 qui a, je ne sais plus exactement. Enfin, vous répondez directement la valeur. Vous envoyez directement la valeur. Donc, combien d'électrons sont échangés lors de cette réaction ? Et vous envoyez directement le nombre d'électrons en question. Mais, sachant que la bonne valeur, elle est dans les propositions que vous avez, ça, ça reste vrai. Mais vous envoyez simplement la bonne valeur. On va détailler un poil. Le nombre d'oxydations du manganèse, c'était 0. Du manganèse dans le permanganate, c'était plus 7. Mais il y en a 4. Donc, le delta NO, d'accord ? C'est le final 4 fois plus 7 moins 4 fois 0, 28. 28 électrons. Et si vous le faites sur l'oxygène, des oxygènes qui changent de niveau d'oxydation, il y en a combien ? Il n'y en a pas 16. Il n'y en a que 14. D'accord ? Les 14 qui sont dans le dioxygène. Ceux qui sont dans l'eau, ils étaient déjà à moins 2, ils restent à moins 2. Ils ne changent pas de niveau d'oxydation. D'accord ? Donc, ils passent de 0 à moins 2. Il y en a 7. D'accord ? Enfin, il y en a 7. 7 fois 2, c'est du dioxygène. Donc, il y a 14 atomes d'oxygène qui passent de 0 à moins 2. 14 fois 2, ça fait 28 aussi. D'accord ? Donc, vous faites le calcul sur l'oxygène, vous le faites sur le manganèse. De toute façon, vous trouvez 28 dans les deux cas. OK ? Bon, c'est un poil plus simple de le faire sur le manganèse parce qu'il n'y a qu'une seule forme de manganèse. Alors que comme il y a deux formes d'oxygène, ça peut être un peu troublant. Il faut faire juste un peu plus attention. Mais on trouve le même résultat si on fait attention. 28. OK ? Donc, 28 électrons. Bon, on a le nombre d'électrons. On peut écrire la loi de Nertz. Oui, il y avait fallu 7 questions tout à l'heure pour arriver à ce point-là. Là, il n'y en a que 3. D'accord ? Mais c'est juste que toutes les premières questions, c'était parce que c'était du détail atome par atome. D'accord ? Quand on est arrivé à, on a une oxydation, c'est allé à la même vitesse. Donc, comment s'écrire la Nertz pour la réaction ? Et vous commencez toujours par la même chose. Vérifiez s'il n'y a pas des trucs qu'on peut éliminer directement. Là, il y en a un. On sait qu'on a une oxydéreduction. Donc, la cinquième, dehors, ça y est, c'est déjà réglé. Vous vérifiez ensuite si la partie log, le RT sur NF ou le 006, il est bon. Alors, le plus, ce n'est pas gênant, mais vous mettez un petit coup de stabilo quand même. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, ça devra être inversé. Le RT sur NF, log népérien ici, il est bon. Et puis, il y a citoire de 0021. Est-ce que 0021, 0,0021, c'est bien 006 divisé par 28 ? Oui, c'est ça l'idée. D'accord ? Vous vérifiez si effectivement 006 divisé par 28, ça fait bien 0021. C'est bien le bon log qu'il y a derrière à chaque fois. D'accord ? C'est un log décimal. Donc, si, et c'est le cas, d'accord ? 006 divisé par 28, ça fait bien 0021. D'accord ? 0,0021. Excusez-moi. Donc, a priori, juste comme ça, vous pouvez en éliminer aucune. D'accord ? Elles restent les 4 valides sur la partie RT sur NF ou 006, log. Elles restent toutes valides. Donc, il faut regarder ce qui est dans le log. Il faut regarder le coefficient des activités. Donc, vous vérifiez à quoi est égal le coefficient des activités. Vous remplacez les activités par les valeurs qui sont appropriées. Donc, concentration, pression partielle, fraction molaire, etc. Selon l'état dans lequel se trouve le composé. D'accord ? Oui ? 25 degrés Celsius, c'est la même chose que 298 Kelvin. D'accord ? Quand tu fais RT sur F multiplié par 2,3, log de 10, donc quand c'est un log décimal derrière, ça fait 006. Donc, on est à la bonne température. C'est valide. C'est pour ça qu'il fallait regarder quelle température on est. OK ? Donc, 006, c'est bon. Mais c'est 006 divisé par le nombre d'électrons. Ici, c'est 28. 006 divisé par 28, ça fait bien 0021. Allez, on fait ensemble en activité. Donc, le quotient des activités, je reprends. Ce sera l'activité de MnO4 moins puissance 4, l'activité de H+, puissance 4, sur l'activité de Mn puissance 4, l'activité de H2O au carré, l'activité de O2, puissance 7. C'est tout bon, ça, par rapport à la première. Non, ce n'est pas bon. Vous vous rappelez le petit coup de marqueur ? Il était utile. C'est un plus, je devrais l'avoir en sens inverse. D'accord ? Donc, non, la première, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne à cause du plus. D'accord ? Si c'était un moins, c'était bon. Mais ça, il faut l'écrire maintenant en remplaçant les activités. Alors, il faut l'écrire ou il faut juste regarder. Donc, les valeurs de remplacement, je vous rappelle. D'accord ? Ceux qui n'ont pas leur tableau ici. Si c'est une espèce qui est en solution, diluée, l'activité sera remplacée, on va simplifier les choses, par la concentration en mol par litre. Si c'est une espèce qui est gazeuse, ce sera sa pression partielle divisé par la pression de référence. Ou la valeur de la pression partielle, si on est en barre, parce que si on est en barre, la pression de référence, c'est 1. D'accord ? Donc, si c'est une espèce qui est solide, une phase séparée, ça fera sa fraction molaire. Donc, s'il est pur, ça fait 1. On est d'accord. Mais c'est sa fraction molaire. S'il est pur, ça fait 1. Si c'est un solvant, pareil, c'est sa fraction molaire. Et si on est en solution diluée, c'était l'hypothèse qu'on a faite au début, effectivement, il n'y a pratiquement que du solvant, donc ça fait 1. Mais c'est bien ça que vous devez retenir. Ce n'est pas ça fait 1, c'est la fraction molaire. Et c'est 1 si c'est pur ou si on est en solution diluée pour le solvant. Ça va ? Donc, avec ces règles-là, soit vous l'écrivez directement, soit vous regardez directement ce qu'il y a là-dedans, ce qui peut aller ou ne pas aller, et vous avez la conclusion. Je vous laisse 15 secondes quand même pour finir de voter. Vous avez déjà remarqué que les premières secondes, elles ont l'air de passer vachement plus vite que les suivantes. Non ? On va redétailler un poil. OK ? MnO4-, on est d'accord ? C'est en solution ? Oui ? C'est un ion, de toute façon. D'accord ? Les ions, c'est soit dans les plasmas, soit en solution. Si c'était un plasma, on serait au courant, ça aurait été indiqué. Donc, c'est un ion, il est en solution. MnO4-H+, c'est en solution aussi. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Le manganèse, c'est quoi ? C'est un métal. C'est comme le fer, c'est comme le cuivre, c'est comme le chrome. C'est un métal. Vous regardez dans votre tableau périodique, il est en plein milieu de tout là où il y a les métaux. D'accord ? Il y en a plein de métaux dans le tableau périodique. Il est en plein milieu, d'accord ? En plein dedans. Donc, c'est un métal. Oui, ça sert aussi à ça, le tableau périodique. D'accord ? C'est marqué dedans. Quel est l'état préférentiel des espèces ? Les gaz, les composés qui sont, les gaz qui sont solides, etc., etc., que c'est des métaux, etc. C'est marqué dans le tableau. D'accord ? Donc, c'est un métal. C'est un métal, il n'est pas en solution. Non, vous prenez un bloc de fer, vous le mettez dans de l'eau, c'est toujours un bloc de fer. OK ? Donc, s'il n'est pas en solution, c'est qu'on va utiliser sa fraction molaire. D'accord ? Sa fraction molaire, il est pur, donc ça fait 1. L'eau, c'est le solvant. On est en solution diluée, on va dire que ça fait 1. Et puis, le dioxygène, il est gazeux. D'accord ? Donc, ce sera sa pression partielle sur la pression de référence puissance 7. OK ? Ben, ça, c'est ce qu'on a effectivement dans la proposition D. D'accord ? Celle-ci, elle faisait apparaître le manganèse solide sous forme de concentration, ce n'est pas possible. Là aussi, le manganèse solide sous forme de concentration, ce n'est pas possible. Donc, de toute façon, ce n'était pas bon. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ?